Alors qu'il est de retour à Douchy, auprès d'Alain Delon, Anthony Delon a tenu à passer un avertissement. Sur Instagram, son message est très clair. Alors que le calme était de retour à Douchy, Anthony Delon a décidé d'envoyer un avertissement. De retour à Douchy, après quelques jours de break, notamment en Italie, le papa de Lou, né en février 1996, et Liv, né en août 2011, qu'il a eu avec Sophie Clerico, a fait son retour auprès d'Alain Delon, dans son somptueux domaine. Ils retrouvent ainsi son frère et sa sœur, Alain Fabien et Anoushka Delon, qui se sont relayés depuis le début du mois de juillet auprès de leur père. Et Anthony Delon a envoyé un avertissement, via son compte Instagram avec une photo qui ne laisse pas de place aux douches. Le comédien a tenu à indiquer à des indésirables que la propriété de Douchy était bien gardée. Douchy, si esti 10 hectares et depuis l'affaire qui oppose l'acteur fétiche du regretté Jean-Pierre Melville et Romie Rollin, sa dame de compagnie, quelques curieux ont bien tenté de voir à quoi cela ressemble de plus près. Une curiosité malsaine qui les a amenés à tenter de pénétrer dans la propriété d'Alain Delon, qui se situe dans le Loiret. Sur la photo que Anthony Delon a dévoilée, on peut voir clairement le service de sécurité employé par le clan Delon pour bien garder Douchy. Attention, ils sont désormais prévenus.Où en est l'affaire qui oppose les Delon à Iromie Rollin ? Jusqu'il y a quelques semaines encore, celle que l'on présentait comme la dame de compagnie du monstre sacré du cinéma, Iromie Rollin, avait les clés de cette superbe propriété. Si est-il un temps désormais passé ? Les trois enfants d'Alain Delon, Anthony, 58 ans, Anoushka, 32 ans, et Alain Fabien, 29 ans, ont saisi la justice en déposant une plainte commune au début du mois de juillet pour harcèlement moral contre celle-ci. Tous les trois ont dénoncé l'attitude dénigrante et agressive de cette femme à l'égard de leur père, selon le communiqué du procureur de la République du mois dernier, qui précisait que par déclaration signée, Alain Delon, 87 ans, victime d'un accident vasculaire cérébral en 2019, s'était associé à la plainte. De son côté, Anthony Delon a déposé une deuxième plainte notamment pour violences volontaires et séquestration sur personnes vulnérables, abus de faiblesse et harcèlement moral. Le dossier judiciaire suit son chemin, le domicile de Suren, Haut de Seine, d'Iromie Rollin a été perquisitionnée et elle a été entendue durant 6 heures à Montargis en audition libre. Elle a depuis décidé à son tour de porter plainte contre les trois enfants d'Alain Delon. Une plainte déposée le 28 juillet dernier au parquet de Montargis pour violences en réunion. Dénonciations calomnieuses et vols. Iromie Rollin reste présumée innocente des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive de l'affaire. Dénonciations calomnieuses et vols. Dénonciations calomnieuses et vols.